bonjour à tout le monde et bienvenue à ce quatrième webinaire avec milestone aujourd'hui en collaboration avec bosch et dans nos dernières sessions nous avons vu avec vira qui était possible de pouvoir exploiter les métadonnées provenant des serveurs d'analyse vidéo et les utiliser d'un milestone x protect aujourd'hui nous parlerons de comment utiliser les métadonnées cette fois provenant des caméras bosch ce qu'on appelle l'analyse vidéo edge ou l'analyse vidéo des types embarqués et on va voir comment les utiliser dans le smart client et les pouvoir réutiliser dans la plateforme aujourd'hui vos speakers sont moi-même david de skiabonne je suis le responsable du développement des partenaires technologiques mathieu loca product manager security chez bosch à maurie chapeau responsable commerciale france et nord est tout le monde est là mathieu à maurie oui je suis là bonjour oui bonjour bonjour parfait vous voyez bien les slides on entend de bien l'audio c'est parfait pour moi super donc l'agenda aujourd'hui sera quels sont les produits supportés par centralize centralize de search chez milestone system vous trouvez les informations concernant l'intégration maïs tomboche la recherche centralisée donc on va faire un peu d'histoire à tour de septembre on va parler des quelques érudiments chez sur les métadonnées donc des informations sur les métadonnées et l'intégration avec maïs tomboche donc avant de commencer on va voir où les solutions dont on parlera on parlera aujourd'hui vont se situer dans ce qu'on appelle la solution client comme d'habitude on a trois couches la première c'est la plateforme c'est la partie dédiée à maïs tombe ou maïs tombe un rôle extrêmement moins important donc fournir des pilotes pour parler avec la caméra donc la récupération de la vidéo et aussi fournir des outils pour exploiter bien sûr la vidéo mais aussi la métadonnée donc on parlera dans la couche application des vidéo analyse et dans la couche matériel on parlera des caméras quels sont les produits maïs tombe aujourd'hui capables d'exploiter la métadonnée et fournir un six search si on regarde dans les cinq produits maïs tombe on est capable de supporter et gérer les événements analytiques et la métadonnée sur la totalité des produits supportés maïs tombe c'est à dire express plus professionnel plus expert et corporate pour ce qui concerne centraliser de certes avec bosch on est capable de le supporter sur les versions experts et corporate tous les produits bosch lié à l'analyse vidéo sont bien sûr vérifiés par maïs tombe on trouvera d'un marketplace sur l'onglet bosch la vérification des produits bosch forestic search et bosch vidéo analytics pourquoi c'est important de les retrouver dans marketplace parce que vous trouverez les versions qu'on supporte on la guide à l'installation et plein d'images qui on peut utiliser dans nos propositions à nos clients avant de passer la main à mes collègues petit clin d'oeil au prochain webinaire donc le 7 février vous nous avez demandé un webinaire avec tils où on parlera de l'intégration avec milestone access grand nouveauté de ce premier trimestre 2020 c'est cette intégration et ensuite une webinaire extrêmement intéressant c'est un système de virtualisation c'est pas du vmware c'est pas du hyper v c'est une société française qui fait un produit de virtualisation pour la vidéo webinaire à n'est pas manqué petit rappel maïs tombe sera présent à lé aux universités de la m2v le 30 et 31 janvier on parlera des robotiques d'intelligence artificielle gestion des déchets donc venez nous voir au au stand milestone est ce que suis sûr que vous trouverez des sujets extrêmement intéressants j'ai pas seulement à amouris chapeau qui va vous montrer la puissance des ces nouvelles outils chez ma histoire amouris merci tu m'entends david et oui parfait super donc bonjour à tous et re bonjour alors je profite de mon intervention pour vous rappeler qu'il est possible de poser vos questions dans l'encart dans le chat que vous avez sur sur l'outil donc n'hésitez pas à vous poser vos questions en ce qui me concerne je vais avoir l'occasion de vous présenter en quelques slides les outils de recherche et comment milestone a développé au fil des temps les outils de recherche les modules à disposition pour gagner du temps alors david et si tu peux me donner la main ou bien passer la slide et c'est maintenant j'ai passé la slide ok ça marche parfait donc la première question à se poser autour de la thématique de notre webinaire d'aujourd'hui c'est pourquoi les outils de recherche alors au sens de milestone et dans la stratégie qu'elle a société milestone les outils de recherche ont pris une place prépondérante et on comprend bien pourquoi premièrement vis-à-vis de l'augmentation du nombre de caméras milestone les équipes milestones que ce soit pour la france comme dans les nombreux pays comme nos partenaires intégrateurs se rendent bien compte que le nombre moyen de caméras sur une installation augmente massivement adossé à cette augmentation évidemment une augmentation du nombre de pixels si vous revenez cinq ans en arrière on avait plus des tendances à croiser des caméras du type 720p qu'on appellerait à l'époque hd ready jusqu'au full hd donc 1080p aujourd'hui un standard est en train de se mettre en place autour du 5 millions de pixels voire même du 4k donc on a une densité de pixels qui a fortement augmenté donc une largeur d'image et donc un temps d'analyse plus conséquent pour l'oeil humain comme pour les machines troisièmement vous n'êtes pas sans savoir qu'en france les durées de stockage peuvent peuvent aller jusqu'à 30 jours donc c'est entre 15 et 30 jours ce qui fait pour des enregistrements 24 heures sur 24 7 jours sur 7 un nombre massif de données vidéo stockées sur les disques durs et enfin via l'augmentation de tous ces paramètres techniques malheureusement on a une diminution du moins on n'a pas une augmentation proportionnelle du personnel dédié à l'exploitation vidéo on se rend bien compte que les caméras montent en résolution le nombre de caméras augmente c'est pas pour autant que le nombre de personnel attaché au csu et à l'exploitation vidéo augmente proportionnellement donc il vient impératif pour les exploitants vidéo comme pour les intégrateurs qui proposent ces solutions de proposer des outils pour pour gagner du temps c'est clairement aujourd'hui si je passe david et la slide suivante merci c'est clairement aujourd'hui la stratégie qu'un milestone système autour du produit vms que l'on développe à savoir xprotect c'est de continuellement proposer des outils pour faire gagner du temps l'objectif dix protect en tant que plateforme ouverte dédiée à la vidéosurveillance c'est de faire gagner du temps à l'exploitant pour augmenter en efficacité opérationnelle sur sur des événements quelconques rattachés à la vidéo donc petit historique des outils disponibles actuellement chez milestone en complément de la nouveauté qu'on va vous présenter aujourd'hui le premier outil que je vais vous présenter c'est ce qu'on appelle le smart search un grand nombre d'entre vous connaissent cette fonction le smart search qui est disponible dans toutes nos solutions d'essentiel plus qu'à corporate il faut savoir que smart search a été lancé chez milestone dans la version 7.0 donc qui date un peu comme vous pouvez le voir sur sur le visuel et cette recherche qu'on va appeler intelligente était faite sur requête vous aviez la possibilité de faire une zone de détection dans l'image à travers une grille à travers une grille et de demander à milestone sur demande d'analyser la vidéo pour retrouver un événement spécifique donc c'était sur requête et vous aviez résultat par résultat des informations fournies sur les événements que vous recherchiez donc on va dire une première étape dans la recherche vidéo mais assez longue vous aviez ensuite vu l'apparition de l'explorateur de séquences chez milestone qui est arrivé autour des versions lancées en 2011-2012 alors l'explorateur de séquences a dans un premier temps été développé pour vous permettre de faire de la recherche qu'on appellera sur le marché la recherche dichotomique vous avez une séquence vidéo d'un certain temps deux heures trois heures une journée et vous allez choisir de demander à milestone de séquencer couper la séquence vidéo dans un certain nombre de vignettes qui auront la durée que vous allez définir qui peut être au choix une heure, deux heures, trente minutes, une minute, quinze secondes ce qui vous permettra visuellement à travers les vignettes de faire des recherches et retrouver éventuellement un véhicule qui se serait déplacé sur le tarmac de cet aéroport si on prend l'exemple de la photo ou alors un objet oublié sur un bureau qui a disparu donc encore un gain de temps à travers cette recherche par séquences milestone a ensuite apporté à son explorateur des séquences la notion de signer la notion de signer comme vous pouvez le voir sur la photo que vous avez à gauche c'est la possibilité de venir taguer la vidéo avec un petit marquage que vous allez pouvoir documenter alors les signés sont aujourd'hui la première métadonnée générée par milestone dans son produit donc qui a été ajoutée courant 2013, 2014, 2013 pour être plus précis c'est vraiment la première métadonnée que milestone va générer pour vous permettre de taguer la vidéo donc cette métadonnée clairement elle a pour but soit sur le live de pouvoir taguer rapidement la vidéo de manière rapide à la volée ou alors sur des relectures comme vous avez pu le voir sur la vidéo de taguer la vidéo et de documenter comme l'exemple d'une main courante et qui vous permettra ensuite dans l'explorateur de séquences de faire une recherche de tous les tags de vidéos que vous avez pu faire sur une journée, deux journées, une semaine à vous de voir donc c'est la première métadonnée qui a été générée par milestone un autre outil développé par milestone qui vous paraît assez logique pour un logiciel de vidéosurveillance d'exploitation de la vidéosurveillance c'est la relecture performante alors ça devient évident mais effectivement vous avez pu remarquer avec le coeur produit qu'on appelle chez milestone le C-code qui provient de l'expert et du corporate et qui est maintenant appliqué d'essentiel plus jusqu'à corporate que vous avez une relecture très performante de la vidéo et effectivement pour faciliter la recherche et l'investigation c'est le premier point impératif c'est d'avoir une performance de relecture incomparable quelle que soit la durée si je puis dire de recherche et de barre que vous pouvez avoir dans la timeline chronologique affichée ici un des points forts de milestone aujourd'hui c'est cette capacité de relecture et on sait qu'un certain nombre d'opérateurs ne sont pas forcément tendres avec les systèmes vidéo et pouvoir faire des relectures vraiment acharnées et fluides c'est un des points forts de milestone sur la partie technique autre outil lancé courant 2013-2014 c'est l'évolution de l'outil smart search que vous retrouvez encore aujourd'hui dans le produit milestone et qui a une grande réputation quand il s'agit de retrouver rapidement des informations dans une séquence vidéo l'évolution de cet outil se base sur la génération de métadonnées le premier outil qu'a lancé milestone également nommé smart search était sur requête vous faisiez une recherche dans une image et milestone allait analyser la vidéo sur requête smart search dans sa version v2 vient consulter un fichier de métadonnées déjà disponible et créé par milestone toutes les caméras enregistrées et envoyées sur vos serveurs d'enregistrement sur milestone sont aujourd'hui analysées donc milestone xprotect vms ouvre la vidéo analyse des images clés et enregistre les mouvements dans un fichier de métadonnées donc l'analyse d'images est déjà faite avant même de demander la recherche dans votre client donc la force aujourd'hui qu'a smart search dans cette nouvelle version c'est la rapidité d'action vous pouvez le voir sur l'exemple vidéo que vous avez sous les yeux une recherche à travers une heure deux heures voire même quatre semaines de vidéo avec du multi fenêtrage dans une vignette vidéo vous prendra pas plus de deux à trois secondes en termes de en termes de résultats ça c'est aussi une forge pour gagner du temps dans les recherches et investigations donc vous voyez bien qu'aujourd'hui milestone a de plus en plus tendance à travailler la notion de métadonnées qui est plus simple en termes d'exploitation pour le VMS et plus rapide évidemment il est toujours plus intéressant d'aller consulter un petit fichier de métadonnées plutôt que de retravailler de réanalyser toute la vidéo à la demande donc milestone a vraiment orienté sa stratégie de recherche sur la génération de métadonnées et la centralisation de métadonnées alors la métadonnées elle peut provenir à la fois des outils milestone comme des outils proposés par nos partenaires notamment avec le premier outil proposé par la société Bosch qui vient apporter ces métadonnées l'outil qui a été créé par milestone en 2019 R3 s'appelle centralized search donc module de recherche centralisée donc vous avez un nouvel onglet qui a été ajouté dans le client milestone qui s'appelle tout simplement rechercher qui va vous permettre de centraliser tous les éléments de recherche disponibles dans milestone donc vous allez évidemment rechercher sur des intervalles de temps sur un certain nombre de caméras à vous choisir ça peut être toutes vos caméras ou des caméras comme j'ai tapé dans l'exemple de type accueil et enfin vous allez pouvoir faire des recherches sur les métadonnées qu'on vous met à disposition en l'occurrence vous avez ici des véhicules, des alarmes, des mouvements donc qui sont les smart search, les signés et tous les événements reçus par milestone dans son serveur d'événements donc vous avez un outil qui vous permet de faire de la recherche croisée avec différentes vidéos et qui vous donnera un certain nombre de résultats affinés pour permettre facilement de prendre une décision opérationnelle donc c'est globalement cet outil aujourd'hui qui va vous être présenté en détail avec la société Bosch qui vient rajouter son plugin dans ce moteur de recherche pour apporter sa valeur ajoutée en termes de métadonnées liées à leur analytique je passe la main à la société Bosch peut-être que David veut rajouter un mot en tout cas n'hésitez pas à poser vos questions on fera plaisir de vous répondre notamment liées à toutes ces fonctions chez MyStone Merci beaucoup Amory je voulais juste rappeler à tout le monde que vous pouvez m'envoyer soit des questions via l'interface GoToWebinar ou à la fin de ce webinar je vais vous envoyer un email de récap' avec toutes les informations et la présentation et vous pouvez me répondre et me poser les questions par email sans aucun problème je passe la main à Mathieu Mathieu c'est à toi Oui, merci et bonjour à tous donc tout d'abord on va faire aussi de mon côté je vais faire un petit retour en arrière sur la partie analyse vidéo à la source c'est à dire là où la caméra a fait elle-même l'analyse donc c'est quelque chose chez Bosch qui a commencé il y a déjà 15 ans environ alors je cherchais quelque chose pour vous montrer un petit peu depuis quand on fait cette analyse vidéo le meilleur exemple que j'ai trouvé c'était le premier manuel sur l'analyse vidéo qu'on appelait à l'époque l'IVMD 1.0 c'est à dire la première analyse vidéo à la source directement réalisée par la caméra et à l'époque plus particulièrement sur des encodeurs vidéo qui récupéraient des caméras analogiques donc c'est un manuel qui date de 2006 sachant que dès 2007 on avait des outils qui étaient proposés pour faire la recherche contextuelle c'est à dire réexploiter ces métadonnées a posteriori comme on va le montrer après dans l'interface Milestone donc c'est quelque chose qui on utilise ces métadonnées et on les génère depuis déjà près de 15 ans chez Bosch et puis au fil du temps on a optimisé la génération de ces métadonnées on les a fiabilisés, on a amélioré la pertinence de la métadonnée pour être de plus en plus précis et justement gagner comme le disait Amor et Chapeau gagner du temps alors qu'en parallèle on avait des résolutions de plus en plus élevées de plus en plus de caméras sur les systèmes vidéo et donc pour parler plus précisément de l'intelligence à la source une petite vidéo pour vous expliquer comment ça fonctionne le principe de l'intelligence à la source c'est que la caméra va générer une image avec son capteur elle est en train de filmer une scène et cette image ou ce flux d'image qu'il va générer va aller directement dans un processus d'analyse vidéo qui va analyser un flux brut pas encore encodé et tout ce qui bouge tout ce qui commence à bouger tout ce qui s'arrête de bouger va être vu et va être analysé et va permettre de générer des métadonnées avec des informations sur les éléments qui bougeaient c'est à dire des informations comme la taille des objets comme la vitesse des objets les couleurs dominantes des objets ou encore les directions ou le rapport hauteur largeur des objets ainsi que leur classification c'est à dire savoir si c'est une personne un piéton, une voiture, etc. donc ça c'est directement généré dans la caméra avec certains avantages le premier c'est qu'on se coupe complètement de la partie serveur d'analyse c'est à dire que Milestone va stocker toutes les métadonnées qui vont être générées par la caméra mais c'est la caméra qui fait tout le travail de l'analyse vidéo pour éviter d'avoir besoin de gros serveurs d'analyse avec beaucoup de temps processeur, etc. on dispatche ce besoin là sur la partie caméra de vidéosurveillance aucune licence d'analyse toutes les caméras Bosch on le verra après sont capables de faire de l'analyse vidéo dès qu'on les sort de leur carton il n'y a pas de risque de dimensionnement de soucis de dimensionnement l'analyse vidéo Bosch elle est vraiment dimensionnée pour tourner dans les caméras avec les ressources processeurs présentes dans les caméras on a une détection qui est extrêmement rapide des objets dès qu'un objet pénètre dans la scène il est tout de suite pris en charge par l'analyse vidéo ça vient essentiellement du fait qu'on analyse un flux qui n'est pas encore encodé c'est à dire qu'on récupère le flux brut provenant du capteur de la caméra et on n'est pas encore sur un flux H264, H265 ou MJPEG par exemple donc on fait un travail sans avoir besoin de faire la décompression et puis on est de plus en plus précis en termes de détection parce que maintenant dans les caméras on intègre aussi des gyrosensors qui vont permettre à l'analyse vidéo de connaître l'inclinaison le roulis de la caméra ainsi que la distance focale le réglage de l'objectif toutes ces variables là jusqu'ici il fallait les rentrer manuellement dans les caméras avec des risques d'erreur savoir qu'une caméra est inclinée à 20 degrés ou à 15 degrés visuellement c'est un petit peu compliqué alors que là c'est la caméra qui fournit cette information et ça permet de faire une véritable analyse en trois dimensions de la scène et aussi de faire on fait en sorte qu'une personne qui mesure 1m80 à 10m de la caméra la caméra va comprendre aussi que cette personne là mesure 1m80 quand elle est à 70m de la caméra on fait pas des mesures de taille en pixels on les fait en taille réelle ça permet aussi de d'ajouter de la pertinence quand on fait une recherche après coup sur ces métadonnées donc finalement la seule aujourd'hui la seule information qu'on doit rentrer dans une caméra Bosch pour la calibrer pour être vraiment très précis c'est simplement la hauteur d'installation et on peut même aller maintenant jusqu'à indiquer des coordonnées latitude longitude azimuth de la caméra pour que dans la métadonnée on inclue aussi la position des objets dans la scène la caméra va extrapoler par rapport à sa propre position les positions en latitude et longitude des objets dans la scène donc un exemple concret d'analyse à la source ça c'est par exemple une caméra Bosch qui dispose d'un certain nombre de règles d'alarme en l'occurrence mais on verra qu'en relecture on peut faire strictement la même chose et on voit qu'on peut aller jusqu'à huit règles d'analyse en simultané dans la caméra en live et aussi en relecture et tout ça ça fonctionne en parallèle dans la caméra sans aucun risque d'atteindre les limites de performance de la caméra on voit aussi des petites icônes au dessus des personnes ou des véhicules il s'agit de classification générée automatiquement par la caméra la caméra aujourd'hui d'elle-même elle sait différencier une personne une voiture un deux roues un camion etc sur quelle caméra bosch je peux faire cette analyse pour faire de la recherche de métadonnées dans milestone a posteriori toutes les caméras bosch la seule limite ça va être certaines caméras certains anciens modèles de caméras mais aujourd'hui toutes les caméras qui sortent sur le marché toutes les caméras bosch que ce soit une toute petite caméra pour surveiller une entrée ou une caméra très haut de gamme avec une vision double spectre thermique et vision haute sensibilité toutes les caméras de notre gamme disposent de cette génération de métadonnées soit en mode essentiel vidéo analytics c'est à dire qu'on va avoir un seul processeur pour tout faire dans la caméra soit en intelligent vidéo analytics sur les caméras un petit peu plus haut de gamme où on va avoir un processeur dédié pour faire une analyse plus pointue plus précise pouvoir éviter d'être pollué par des environnements un petit peu difficiles les caméras qui vibrent à cause du vent la pluie la neige la végétation tout ça en IVA par exemple avec le processeur dédié de la caméra c'est totalement géré et on ne va pas être pollué par ces informations-là dans les métadonnées et aujourd'hui on arrive à un niveau de performance en termes d'analyse vidéo à la source qui permet notamment comme vous allez le voir dans la vidéo qui déroule que même sur une caméra en mouvement une caméra PTZ en mouvement on va être capable aussi de générer de l'analyse vidéo et on va être capable de détecter un truc pendant que la caméra bouge qui va rentrer dans une zone spécifique toujours pareil l'idée c'est de pouvoir faire ça en live mais de le faire surtout en relecture quand on fait des recherches de métadonnées la seule contrainte dans ce cas-là quand on est en mouvement ce qui nécessite un peu plus de puissance c'est qu'on va faire une analyse en deux dimensions et plus en trois dimensions avec une gestion en taille réelle etc. et les dernières évolutions les tout dernières évolutions au niveau de l'analyse à la source c'est ce qu'on appelle le camera trainer chez nous c'est le machine learning intégré aux caméras Bosch qui vient rajouter encore des informations dans les métadonnées là le principe c'est d'aller au-delà de la classification que gère la caméra personne debout enfin piétons voiture etc. mais d'ajouter soi-même des classifications supplémentaires c'est-à-dire apprendre à la caméra à détecter des types d'objets particuliers dans la scène donc je vais apprendre je vais donner des positifs et des négatifs à la caméra pour qu'elle apprenne à détecter par exemple une voiture et pour être certain de bien identifier des voitures garées par exemple sur un parking donc ça c'est aussi des choses qui sont intégrées de base dans les caméras Bosch alors là on a besoin de caméras avec un processeur dédié donc ce sera les caméras avec de l'intelligence vidéo analytics pour faire du machine learning en termes de cas concrets d'utilisation de ces métadonnées vous allez voir des vidéos des exemples de choses qu'on peut réaliser avec l'analyse à la source toujours en live et aussi en recherche contextuelle au sein de MyStone donc un exemple un objet abandonné donc on va pouvoir paramétrer on va pouvoir soit paramétrer dans la caméra soit simplement laisser les métadonnées se générer pour pouvoir détecter qu'à telle heure on a eu un abandon d'objets dans la scène ça peut être aussi détecter quand un véhicule s'est garé sur une zone sur une zone interdite ou encore détecter que quelqu'un qui avait laissé un objet volumineux devant une une sortie de secours bien plutôt dans le milieu de la logistique on va pouvoir aussi faire des détections par exemple par rapport à des directions à des sens de passage etc. ou dans de la vidéo surveillance urbaine on va pouvoir par exemple détecter un véhicule qui roulerait à contresens avec un franchissement de ligne et retrouver facilement tous les véhicules sur une journée ou sur deux jours par exemple dans les enregistrements de MyStone qui ont commis cette infraction. Donc concrètement quels types de marchés peuvent être intéressés par ce type de fonctionnalités ? D'abord le tertiaire tout ce qui est immeuble de bureau je protège aussi ma périmétrie et avec la recherche contextuelle je vais pouvoir retrouver plus facilement ou par où est passé un intrus par exemple en faisant une recherche en lançant une recherche sur plusieurs caméras par rapport à la direction de par laquelle les intrus sont entrés leur taille etc. dans le transport c'est de plus en plus utilisé on a énormément de caméras dans le transport surtout dans le ferroviaire par exemple et ça devient important de pouvoir aller très vite pour retrouver des événements dans le retail tout ce qui est boutique tout ce qui est centres commerciaux on va pouvoir aussi utiliser la recherche contextuelle pour retrouver plus rapidement des informations dans les enregistrements et la logistique on a par exemple un cas concret un client dans la logistique qui a pu gagner grâce à la recherche contextuelle au total une journée de travail par mois grâce à la recherche dans les métadonnées alors comment cette intégration là elle est réalisée au sein de de MyStone donc il y a un plugin qui est disponible on le verra après sur notre site et qui va s'intégrer dans le smart client et qui va permettre de rechercher dans les métadonnées enregistrées par MyStone donc la caméra elle génère un flux vidéo elle génère aussi en parallèle un flux métadonnées qui ne pèse pas beaucoup ça pèse 100 kbps à peu près donc c'est vraiment très léger et donc dans MyStone je recherche en utilisant le plugin Bosch Forensic Search et je vais pouvoir sélectionner une ou plusieurs caméras et définir des filtres de recherche jusqu'à huit filtres simultanés avec des valeurs complètement différentes je peux faire un filtre pour détecter n'importe quel objet je pourrais faire aussi un filtre pour détecter tous les objets passés par une ligne virtuelle de droite à gauche allant à plus de 20 km heure par exemple alors sachant que j'irrite aussi des filtres déjà définis dans la caméra c'est à dire que si j'ai un filtre dans la caméra pour détecter les voitures bleues qui ont franchi une ligne je vais pouvoir le réutiliser en relecture ou dire en relecture je préférerais plutôt trouver toutes les voitures rouges qui sont passées par une ligne virtuelle et donc j'obtiens tous les résultats en quelques secondes la recherche dans les métadonnées ça permet en 30 secondes ou une minute de retrouver les données sur une demi-journée voire une journée d'enregistrement donc c'est extrêmement rapide par rapport à une recherche qu'on va faire en réanalysant à posteriori l'analyse toute la vidéo qui est stockée et le plugin est compatible avec les différents avec les deux thèmes de milestone le plus clair et le thème son donc même principe je sélectionne ma caméra pour mes caméras et je définis mes filtres je peux même définir un filtre global pour plusieurs caméras pour avoir beaucoup plus d'informations et il ne me reste plus une fois les résultats récupérés qu'à cliquer sur une caméra pour accéder à l'enregistrement associé à la période qui m'intéresse vraiment où il s'est passé quelque chose donc où trouver plus d'informations sur cette technologie comme l'a dit David tout à l'heure sur le marketplace de milestone vous trouverez des informations sur le plugin Bosch sur les métadonnées etc. au niveau de notre site dans notre espace intégration et rencontrer nos partenaires sur BoschSecurity.fr vous aurez accès au plugin milestone sachant que vous avez deux plugins un plugin pour la recherche dans les métadonnées mais aussi un plugin milestone qui permet d'utiliser les métadonnées au format Bosch dans le smart client pour avoir le détourage autour des objets détectés comme on l'a directement dans la caméra dans la caméra Bosch et puis aussi les ressources pour apprendre à utiliser cette analyse vidéo on a un site de formation en ligne et aussi des vidéos YouTube des tutos vidéo qui permettent de faire connaissance avec l'analyse vidéo et voir jusqu'où on peut aller y compris sur la partie machine learning et je laisse la parole à David nous avons quelques questions pour Amori et Mathieu ok du coup nous avons nous avons nous avons nous avons une question qui nous nous demande si les coordonnées GPS permet d'afficher sur la carte des éléments détectés alors alors Amori au micro j'ai répondu à cette question à savoir que les coordonnées GPS de la caméra Bosch sont liées au calibrage de l'analyse vidéo de la caméra Bosch et ne seront pas remontées dans Milestone en revanche sachez que les événements remontés dans Milestone donc les événements d'IVA peuvent déclencher des alarmes alarmes qui peuvent être affichées sur la cartographie sous forme de cerclage de couleurs autour du point vidéo donc sur la cartographie pour attirer l'œil des opérateurs ok il y a une autre question mais je ne la comprends pas trop parce que c'est écrit est-ce que c'est également le cas sur une caméra PTZ avec des prépositions je pense qu'elle a été fait pendant pendant qu'on parlait de l'analyse vidéo probablement la question a été précisée avec la prochaine question donc c'est de Jean-François ok ce que je comprends de cette question qui est plus pour Mathieu c'est est-ce que aujourd'hui l'analyse IVA et les remontées du coup de métadonnées dans Exprotech sont possibles avec les caméras PTZ de chez Bosch et quelles sont les limites éventuelles ? tout à fait c'est possible je montrais une vidéo avec l'analyse pendant le mouvement donc ça ça génère des métadonnées on peut faire des recherches je le disais avec une limite c'est qu'on va être en deux dimensions on n'aura pas cette notion de perspective par contre cette notion de perspective pour savoir qu'une personne fait 1m80 à 10m de la caméra ou à 70m c'est possible quand on utilise les caméras PTZ sur prépos et là c'est comme si on avait une caméra fixe ou plusieurs caméras fixes sachant que dans la caméra Bosch on va pouvoir définir plusieurs prépositions chaque préposition va avoir un profil d'analyse spécifique pour générer des métadonnées correctes par rapport à la position à l'instant T de la caméra et ça ça va être enregistré aussi dans le milestone pour faire la recherche avancée dans le smart client d'accord ok ce qui veut dire que sur préposition on a une analyse un peu plus poussée et sur mouvement PTZ on va dire que c'est des analyses un peu moins précises un peu moins précises qu'on va plus utiliser par exemple pour de l'alarme pour remonter l'alarme dans milestone en temps réel plus que pour la recherche contextuelle par exemple ok je vois qu'il y a d'autres questions mon interface ne me permet pas de les voir est-ce que tu as je les vois je les vois je les vois je les vois on a une question de Pierre qui nous demande si quid des caméras EVA quels sont les événements utilisables à travers ce plugin dans milestone c'est là la puissance en fait de l'analyse vidéo Bosch c'est que le VA ou l'IVA on dispose exactement des mêmes algorithmes et du même format de métadonnées ça veut dire que les dimensions réelles les vitesses les niveaux de couleurs les directions tout ça c'est géré par le VA et l'IVA la seule différence entre les deux c'est ce processeur dédié qui se trouve dans une caméra IVA qui va permettre de faire de l'analyse sur une résolution VGA là où une caméra EVA on va faire en interne une analyse sur une résolution plus basse SIF pour limiter les contrats en termes de performance par contre les algorithmes sont strictement les mêmes c'est à dire que je mets une caméra avec de l'EVA dans MyStone je mets à côté une caméra avec de l'IVA je peux tout à fait faire la même recherche sur les deux et avoir des résultats alors plus précis avec une caméra IVA qu'avec une caméra EVA mais je peux faire exactement la même chose Une autre question d'un participant anglophone la question demande grosso modo de savoir s'il y a une classification qui est faite sur le type de véhicule reconnu est-ce qu'on peut voir par exemple un camion plus qu'une voiture est-ce que cette métadonnée est différente chez Bosch ? Oui alors camion voiture oui on va savoir le différencier après par exemple les marques on ne va pas aller jusque là en tout cas aujourd'hui avec les ressources qu'on a dans la caméra on ne va pas jusque là demain ça peut évoluer avec les processeurs qui seront à disposition dans les caméras et aujourd'hui c'est voiture camion deux roues en termes de véhicules au niveau de la distinction d'accord dernière question de Quentin dans un aéroport avec beaucoup de mouvements le système permet-il de détecter les bagages abandonnés quelles seraient les limites ? alors non pour moi la recherche aujourd'hui sur une caméra la recherche la détection ou la recherche d'un colis abandonné ça va être utilisé par exemple le cas d'application où je veux détecter quand quelqu'un a déposé un colis ou une palette devant une sortie de secours ou dans une zone où j'ai rien du tout où personne n'est censé déposer quelque chose détecter que quelque chose a été déposé ou qu'un véhicule s'est garé ça il n'y a aucun souci ça marche très très bien par contre si j'ai 1000 personnes avec potentiellement des personnes qui vont passer devant le colis abandonné je dois aussi prendre en compte l'espacement entre le colis qui a été déposé et la personne qui l'a déposé tout ça ça nécessite une énorme puissance de calcul et c'est pas sur une caméra que je vais le faire D'accord donc grosso modo en forme d'ensité ne pas utiliser la caméra comme un détecteur live par contre on peut toujours utiliser la métadonnée pour faire des recherches post-événement et éventuellement trouver ce bagage abandonné il y a un bagage qui a été abandonné effectivement D'accord alors c'est tout d'un point de vue question n'hésitez pas à poser vos dernières questions avant la clôture du webinaire on va laisser 15-20 secondes aux personnes une autre question de Pierre avez-vous une date de mise en service avec la 3000i plus précisément date de sortie du firmware 7.51 ? alors le 7.51 arrive dans quelques jours c'est une question de temps la caméra 3000i est déjà disponible on a déjà eu des caméras de déployer à la fin de l'année 2019 elle génère déjà des métadonnées avec le firmware 7.50 qui doit être à l'origine installé sur les caméras en usine donc pour le 7.51 c'est vraiment une question de temps ça va arriver ça va arriver sous peu Super s'il n'y a plus de questions Amori tu vois encore des questions ? Non plus de questions Super écoutez merci Mathieu merci Amori merci à les personnes qui se sont connectées à l'interactivité j'ai juste une dernière chose à vous rappeler c'est les prochains webinaires le 7 février et le 6 mars je rappelle concernant TIL on va parler de l'intégration bidirectionnelle avec TIL c'est pas juste une interopérabilité non c'est vraiment une connexion bidirectionnelle et pour ce qui concerne la capsule des produits innovants pour qu'ils soient capables de faire de la virtualisation pour tout ce qui est vidéo et qui nous permet aussi de consolider sur la même machine du contrôle d'accès et de la vidéosurveillance je vous remercie beaucoup d'avoir participé à ce webinaire donc je vous dis au revoir et merci encore aux deux speakers de chez Bosch et de chez MyStone bonne journée et au revoir troisième deuxième 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 Merci.